aujourd'hui une vidéo qui va regrouper mes achats entre fin mai et le mois de juin donc on commence par le plus ancien alors je me suis pris cette palette l'alchimiste holographique de kat bandy qu'on ne présente plus mais regardez moi ce packaging honnêtement je m'en laisse pas je me le trouve mais alors juste waouh donc c'est une palette d'highlighter coloré alors certes il y en a qui osent le mettre un vraiment highlighter moi j'avoue que je le mets soit sur mes fards à paupières alors ça peut m'arriver puisque dedans vous allez voir il ya un petit rose soit de le mettre un petit peu et puis après de mettre mon fard à jour en estompant ou alors de le mettre ce que je fais régulièrement sur mes rouges à lèvres et là je trouve que c'est juste sublime donc il y a quatre couleurs donc il y a un verre un violet un bleu et un rose je voulais soit chez alors c'est un tout petit peu poudreux mais franchement rien de bien méchant regardez moi un petit peu cette pigmentation il est vrai que j'ai la palette de d'anastasia beverly hills où on peut retrouver les mêmes enfin quasiment certaines couleurs mais je vous faire voir tout simplement que le violet c'est pas franchement franchement pareil je vais le mettre en eau la différence n'est pas forcément peut-être notoire mais celui de 420 10 est un petit peu plus violacé tirant vers le vers un peu vers le rose alors que celui d'anastasia est peut-être un tout petit peu plus pâle mais bon il ya des couleurs là dedans qu'on ne retrouve pas chez kat bandy et vice versa donc je trouve que pour faire des maquillages un petit peu originaux honnêtement c'est tip top on va continuer alors quand je suis allée me chercher ma palette ma petite sephorette que je connais assez bien maintenant m'a fait voir que sephora avait sorti eux aussi leurs propres enluminateurs donc qui se trouve dans un petit packaging et quand on regarde le packaging alors quand on regarde de dos moi il me fait vraiment penser puisque c'est là le même diamètre aux blushs qu'ils ont donc c'est d'un côté vous avez les blushs et de l'autre côté on a l'enluminateur donc moi j'ai pris la teinte star star dust la 0 1 puisqu'il y en avait deux il y en avait une beaucoup plus rosé et celle ci tire un tout petit peu plus vers le jaune et franchement moi elle m'a vraiment plu c'est à dire que je la trouve plus originale après le rose gelé dans la palette de kat bandy gelé dans manastasia donc honnêtement regardez vous voyez j'ai la peau quand même qui est bronzée c'est franchement super joli donc j'ai dit eh ben on va se laisser tenter et il y avait une palette que je cherchais depuis noël dernier et que je voulais que je voulais c'est n'est pas non plus une question de survie mais que quand j'ai vu qu'elle y était chez sephora je me suis empressé de la prendre puisque quand elle était sortie cette pour noël elle a été très vite sold out est impossible de me remettre la main dessus à part d'aller sur leur site mais je voulais vraiment la revoir voir si elle me plaisait toujours autant puisque noël je l'avais swatché et j'avais adoré et franchement là je ne regrette pas mon achat donc c'est celle ci alors c'est la cléopâtre kiss qui a des couleurs beaucoup plus marronnée et qui est franchement pour pareil quand vous êtes bronzé puisque là ça y est là j'ai pris mes couleurs d'été donc il y a deux phares crème poudre j'ai envie de vous dire donc c'est celle ci et celle ci alors comme vous pouvez voir je m'en suis déjà servi sur j'ai pas attendu de faire la vidéo pour m'en servir moi je n'y arrive pas ce que je vous avais dit lors d'une vidéo si j'achète un produit je vais pas attendre de faire la vidéo quasiment un mois après parce que je voulais vraiment finir le mois de juin pour vous faire ma vidéo de mes achats donc je ne voyais pas laisser dans le tiroir et m'en servir qu'un mois après donc et les deux phares crème qui sont mais ultra soyeux mais franchement on est déjà la pigmentation et alors c'est vrai qu'en ce moment je suis très highlighter je trouve que ça rehausse un maquillage honnêtement c'est c'est super et pourtant j'ai la peau mixte à grasse c'est vrai que la journée et puis là on a eu des très 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 fortes chaleurs donc c'est vrai qu'on a tendance à briller naturellement mais quand on le met juste là surtout sur le haut de la bouche je trouve que c'est juste pour moi personnellement et un petit peu sur le bout du nez perso je trouve ça très joli mais bon après ça ne tient qu'à moi chacun fait comme il veut et comme il aime et pour finir ah non on n'a pas fini chez sephora donc pour continuer dans mes achats sephora quelques temps plus tard parce que ça c'est vraiment plusieurs plusieurs fois sauf les la palette slick et la palette donc les à léa et l'acteur en définitive ça ça a été voilà ça a été mon coup de coeur de la journée et quelques temps plus tard je suis retourné puisque j'ai vu qu'urban dick et avait sorti c'est top coat alors ils étaient déjà sur le site d'urban dick et mais moi c'est vrai que j'aime bien aller voir en direct soit chez voir ce que ça donne parce que quand vous le voyez sur internet vous le voyez sur des personnes qui le portent mais qui n'ont pas forcément l'incarnation que vous donc ou qui vont le porter différemment donc moi je voulais aller le voir et dans mon sephora ils étaient sortis donc j'ai pris deux teintes j'ai pris la reverbe et la fèveur donc celle ci qui est plutôt un corail alors si je vous montre parce que le packaging en même temps vous en foutez donc là c'est un corail avec plein de paillettes qui est juste sublime mais vraiment alors moi ce que j'ai fait l'autre jour mais je vous invite à aller voir mon compte instagram puisque j'avais mis une photo de ma bouche j'ai mis avec le corail samba des maths hysteria d'arc-en-ciel qui au passage sont super et par dessus j'avais mis celui ci alors bizarrement celui ci est assez clair par rapport à ma carnation donc on croirait presque vous savez que j'ai mis là la crème pour pour aller quand on va au ski le labello qui fait moi je trouve trop clair personnellement c'est pas c'est pas vraiment flatteur et j'ai essayé de mettre celui ci alors au lieu de le de l'éclaircir en définitive il lui donne une luminosité il lui donne un enfin un rendu mais qui est juste perso j'ai trouvé ça super joli pour cet été ça va être vraiment mon combo pour cet été quand je veux vraiment voilà faire un maquillage très lumineux après on peut le mettre sur d'autres teintes puisque j'avais fait des divers essais en photo sur que j'ai mis sur mon compte instagram et franchement en plus la tenue est vraiment top c'est à dire que vous le mettez et après le temps qui sèche il ne bouge plus mais vraiment c'est à dire que quand j'allais manger et boire j'allais avoir des des petites paillettes et honnêtement pas du tout alors après ce qui est un petit peu un petit peu un petit peu casse pieds mais vraiment c'est la forme du pinceau regardez donc vous voyez c'est un pinceau c'est un pinceau tout fin alors pour faire le bas de la bouche je trouve que c'est vraiment super top là par contre rien à redire mais alors pour faire le des lèvres la bonjour la galère mais bon on peut pas tout avoir après haut niveau tenue c'est tip top et alors ça les urbain d'ic et et c'est encore un sur chez sephora il faut encore les moins 25% donc j'avais moins 25% je peux vous dire que j'ai pris mes deux urbain d'ic et et je vais profiter des moins 25% et le deuxième donc comme je vous disais c'est le réverbe donc c'est un violet avec des paillettes un petit peu qui font un petit peu verte vous savez que j'adore les rouges à lèvres style vert et quand vous le mettez là dessus sur n'importe quel rouge à lèvres honnêtement il est sublime alors il est peut-être un petit peu plus difficile à porter pour là les beaux jours parce qu'il assombri mais bon comme vous le savez moi les rouges à lèvres foncé ne me font pas peur et vous le mettez alors j'ai un rouge à lèvres mat de chez sephora un violet très clair je mets celui ci par dessus honnêtement c'est vraiment super joli donc si vous ne les avez pas encore swatcher allez si vous les avez dans votre sephora soit chez les et honnêtement vous serez pas déçus après le prochain qui me feront de l'oeil c'est un blanc le white je sais plus quoi mais j'hésite parce que vous apparemment il est quand même plus difficilement portable donc on verra là pour l'instant j'essaie de là j'en suis super contente donc pas de souci par rapport chez sephora c'est fini donc alors je suis désolé si vous entendez du bruit c'est que tout simplement j'ai la fenêtre ouverte et vous pouvez entendre les bruits de dehors mais si je ferme la fenêtre je vais être en mode voilà je vais mourir de chaud parce que même s'il fait moins chaud aujourd'hui dans les appartements ça a bien tenu la chaleur et on a beau laisser ouvert jour et nuit la chaleur est encore présente dans les appartements c'est la petite aparté donc là on continue je suis allé avec mon fils chez h&m puisqu'il voulait s'acheter des vêtements enfin voilà il voulait voir ce qu'il y avait et en l'attendant je suis allé au rayon maquillage et j'ai pris la bronzing palette donc c'est une petite palette or honnêtement le packaging il casse pas quatre pattes un canard comme on dirait c'est du plastique tout simplement voilà mais par contre les il ya deux bronze heures un qui va bien l'autre qui est un petit peu clair pour l'instant alors je me dis que voilà peut-être quand j'aurai un petit peu débronzer ça pourra le faire et là on a deux enluminateurs alors hop on va déjà soit chez les enluminateurs et franchement or il y en a un qui est un peu plus blanc et l'autre un petit peu plus rosé et il donne vraiment très très bien même sur les paupières ils ont un rendu vraiment très très sympathique et pour les deux bronze heures je sais pas si vous allez voir les bronze heures parce qu'il y en a un camp qui est un petit peu clair et comme j'ai la main bien brosé on va rien voir alors celui-ci là au milieu c'est le plus foncé là c'est un petit peu plus clair il fait un petit peu plus un peu top moi je trouve mais bon pour le mettre juste là dans mon creux et après mettre mettre mon bronzer classique ça va ça fait l'affaire après c'est au niveau des highlighters mais c'est vrai que quand j'aurai la peau peut-être qu'il aura un petit peu débronzer honnêtement les couleurs seront top donc ça c'est une petite palette chez h&m qui coûte trois francs six sous et franchement si vous recherchez des petits highlighters avec des bronzers qui soient assez sympathiques je vous la recommande donc voilà pour mes premiers petits achats ont continué à mes achats dans le mois je suis allé à chez kiko pas chez kiko et je voulais voir la nouvelle collection des mini diva puisque j'avais vu sur leur site mais pareil comme je vous dis sur le site je trouve qu'on voit pas bien les couleurs donc je suis allé directement en boutique et j'y étais pour les petits petits fards à paupières ombre à paupières qui se présentent comme ceux ci on va l'enlever donc le packaging se présente comme ceci donc moi il y en avait quatre j'ai pris carrément les quatre parce que j'adore les couleurs donc rien que le packaging déjà je trouve qu'il est assez classe au niveau quand vous l'ouvrez alors généralement il y a le fard à paupières on va le remettre ni venu ni connu et vous avez donc le logo kiko avec en partenariat donc qui a fait ses fards c'est benetta brusiche désolé pour la prononciation donc là c'est vraiment la nouvelle collection mini diva donc c'est des mini 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 fards à paupières regardez mais ils sont vraiment ils sont super joli alors par contre un petit peu galère à ouvrir quand même je voulais swatcher donc il ya les quatre teintes comme je vous ai dit donc c'est de 01 à 04 forcément et c'est des couleurs donc on passe je les ouvre ils sont alors ils sont un petit peu difficile d'ailleurs il y en a un j'ai carrément le jour où je l'ai ouvert j'ai carrément fichu mon ongle dedans j'étais dégoûté mais bon voilà c'est comme ça quand on n'est pas doué on n'est pas doué je vais essayer de vous les mettre ensemble pour que vous puissiez voir les couleurs déjà il ya ces deux couleurs et celle ci je crois qu'aujourd'hui j'ai deux mains gauches il faut pas s'inquiéter on dirait des oreilles de mickey bon ça d'accord c'est nul donc des couleurs assez clair j'avais une copine qui voulait absolument que j'aille lui swatcher je suis désolé je me redresse mais je suis en équilibre sur mon tabouret et je pense qu'au bout d'un moment vous n'allez plus me voir parce que je vais me casser la la figure donc je voulais swatcher on va commencer par le marron foncé qui est le or si on les faisait dans l'ordre en même temps ça serait peut-être plus sympathique le 1 le 2 et le 4 bon alors on va commencer par le 1 ça sera en plus beaucoup plus logique donc on a le numéro un donc qui est un rôle c'est plutôt un champagne c'est un champagne et qui peut même je trouve servir au niveau des lecteurs alors oui en ce moment j'ai je suis un petit peu obsessionnel avec mes highlighteurs mais ça c'est pas très grave par la suite le numéro 2 on a c1 cuivre un cuivre est tout simplement et ça sûr quand vous êtes bronzé c'est juste waouh regardez et je passe qu'une seule fois j'ai pas appuyé en plus c'est des petites ombres à paupières que vous pouvez utiliser soit sèche comme ça soit humidifié alors si vous rappelez enfin pour celles qui connaissent bien kiko ils avaient sorti ils ont sauté sorti c'est toujours d'actualité vous savez les deux ombres à paupières qu'ils font avec des vagues et je trouve que la texture leur ressemble énormément donc j'adore les couleurs au niveau pigmentation honnêtement rien à redire ça tient très très bien après forcément quand vous les mettez mais ça c'est pareil pour toutes les ombres à paupières vous les mettez avec un pinceau c'est pas vraiment le même rendu donc moi ce que je fais quand vraiment je veux le faire sur le long sur ma paupière du coup je le mets aux doigts et ou alors je prends un pinceau mousse tout simplement c'est ce que je fais pour mes phares de chez de chez oudi abouti une ouda beauty alors je suis désolé je n'ai c'est pas la fatigue j'en sais rien mais bon voilà je n'arrive plus à parler et du coup moi je les mets avec donc des petits pinceaux mousse qui sont est ce que j'en aurais un à proximité c'est toujours quand on en veut un qu'on va pas le trouver donc du coup moi je les mets avec ça et je trouve que franchement ça ça fait bien le job franchement j'aime beaucoup alors en plus je ne sais plus parler mais en plus je ne tiens rien donc tout va bien donc le 03 qui est le marron le plus foncé pour mettre en coin ou pour faire un smoky honnêtement il est sublime vous avez vu cette pigmentation et le dernier qui a doré alors c'est le peut-être le moins pigmenté on va dire des des quatre je le mettre en haut quoique mais quand je l'avais swatch en boutique je trouvais qu'il était moins pigmenté par contre je le trouve un tout petit peu plus poudreux donc il est là alors c'est vrai qu'il donne pas pareil mais franchement pareil c'est moi je le trouve le moins pigmenté des quatre mais il donne très très bien après c'est peut-être aussi par rapport à ma carnation donc c'est des petits oui des petits monos qui sont aux alentours de 5 euros même pas 6 euros honnêtement c'est sympa vous partez en week-end vous apportez vos quatre mini phare et vous pouvez faire un petit un petit make up très sympathique donc voilà pour mes achats et pour finir chez kiko puisque j'avais repéré ce mini vous savez c'est les smart les mini les lipsticks smart donc c'est les tout petits rouges à lèvres quand on les ferme à regarder ils sont tout petit tout petit donc je trouve ça super sympa le packaging est noir bon classique et j'ai pris un super super violet comme vous pouvez voir je n'aime pas le violet et c'est la couleur si je le mets à l'endroit ce sera bien 425 il donne super bien et il tient bien en plus il est crémeux et il tient très très bien et c'est vrai que pour l'été puisque là avec les chaleurs qu'on a eu mettre du mat c'est c'est plus enfin moi je trouve ça personnellement plus compliqué autant je peux me maquiller parce que je vais me maquiller les yeux il n'y a pas de souci mais quand il commence à faire vraiment très très chaud j'aime bien mettre des rouges à lèvres comme ça qui sont crémeux mais qui ont quand même une bonne tenue après voilà je suis pas je suis pas plus gloss que ça mais bon ça peut m'arriver et c'est plutôt sympa pour l'été donc comme là c'est un shine de chez kiko que je porte donc vous voyez c'est quand même assez assez shiny même si c'est pigmenté en plus il tient quand même très très bien puisque je l'ai mis ce matin j'ai juste fait une retouche pour la vidéo sur au creux des lèvres pour pas non plus qui est la trace parce que ça fait pas non plus très très propre mais ils tiennent très très bien donc voilà pour les petits achats kiko et ce matin j'avais un rendez vous donc en sortant de ce rendez vous juste à côté il y a un stockomanie donc je suis allée faire un tour puisque j'avais vu sur leur site qui faisait des promotions sur la marque bourgeois et il ya une chose que j'adore chez bourgeois c'est les couleurs édition 24 24 heures donc du coup j'en ai profité et j'ai pris toutes les teintes qui pouvait avoir alors attendez je vais quand même essuyer la marque pour vous faire les swatch des couleurs que j'ai prise quand je préfère vous dire que les les petits phares mini diva tiennent particulièrement bien parce que je suis obligé de frotter comme une dingue donc on va commencer donc j'ai pris pour commencer alors je vais vous faire voir moi ce que je fais pour savoir je garde toujours la petite étiquette et que je recolle sur le côté du couvercle donc j'ai pris donc cinq teintes on va commencer par le premier j'ai pris or désir et en plus c'est des c'est des phares qui tiennent vraiment très très bien puisque c'est des phares entre la crème et la poudre qui ne file pas dans les plis et qui ont vraiment une super bonne tenue donc c'est vrai que pour cette pour l'été ça va être très sympa le premier on va pas forcément le voir il est plus un petit peu brillant qu'autre chose mais pour quand on n'a vraiment pas envie de se maquiller on a juste envie de faire quelque chose de lumineux sur la paupière c'est vrai qu'il va être sympa le deuxième que j'ai pris ces flocons d'or alors j'ai juste enlevé les étiquettes juste avant la vidéo pour pouvoir vous les présenter donc vous voyez ils sont tout neuf donc là c'est un blanc et je cherchais un blanc pour mettre vous savez dessous sous certaines couleurs pour les faire mieux ressortir et là il est juste sublime regardez ça et après une fois qu'ils sont secs parce qu'au départ il faut un petit aspect un petit peu velouté une fois qu'ils sèchent honnêtement ils ne bougent plus donc c'est vrai que c'est assez c'est assez sympathique j'ai pris le 0,8 le marron givré qui est comme ceci là qui est un petit peu plus un petit peu plus peps regardez ça là c'est pareil vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller vous mettez ça sur toute la paupière vous estomper un petit peu plus dans le creux et franchement votre maquillage il est fait le nom d'aller au quatrième le quatrième que j'ai pris c'est le prune nocturne le 0,5 1 garder cette couleur j'ai adoré franchement je trouve que c'est super beau et au niveau pigmentation n'y a rien lui est reproché regardez ça comme c'est lumineux en plus c'est totalement les teintes que j'aime donc voilà quoi que demander de plus et le petit dernier c'est le 04 le kaki chéri je peux vous dire qu'ils sont ils sont bien fermés donc comme son nom l'indique c'est un kaki avec des reflets 1 c'est marrant parce que quand on le gratte un petit peu on voit le côté un petit peu or et je trouve ça sublime on va le mettre là oui regardez ça vous avez vu la luminosité en plus de ces phares donc même vous pouvez mettre en base pour faire ressortir des phares du même coloris ou alors on va faire un petit essai sur justement le kaki vous savez celui que je vous disais que je trouvais des mini diva le or le 04 celui qui marque et le moins vous mettez le kaki par dessus on met celui ci le mini diva et en dessin regardez comme c'est joli donc vous mettez un petit phare un petit peu plus pailleté dessus et alors là ça pète du lieu comme on dit chez nous donc voilà pour mes petites phares pour mes petites ombres à paupières mono et j'ai également pris alors parce que je les sentis dans le magasin puisqu'il y avait il y en avait un qui était ouvert c'est la poudre illuminatrice universelle poudre de riz de java de chez bourgeois alors c'est une petite poudre illuminatrice mais avec des petites paillettes franchement qui est super jolie et qui sent alors il faut aimer certes mais qui sent comme la poudre que mettaient ma ma grand mère à l'époque et quand j'ai senti l'odeur mais j'ai trouvé que c'était c'était voilà enfin moi perso je j'adore alors après on va peut-être pas voir j'essaye de vous mettre en swatch et de pas surtout m'en foutre partout parce que comme vous pouvez voir c'est un jeu une espèce de de tamis avec voilà donc d'un côté vous avez les trous trous et de l'autre c'est fermé mais bon avec le bol que j'ai surtout quand je suis en pantalon noir bien sûr je pense que mon pantalon va payer cher est ce que vous arrivez à voir j'ai mis juste là alors après une fois que vous l'avez estompé sur la future sur les endroits à illuminer il se voit plus un effet en plus il fait vraiment un effet matin et je vous dis au niveau de l'odeur mais j'adore ça sent la poudre alors certains vont dire ça sent la poudre des vieux ben non mais moi je trouve pas c'est c'est une petite odeur qui est oui enfin ça sent la poudre comme à l'époque mettait ma grand mère voilà et moi j'adorais cette odeur quand elle sortait de la salle de bain et que voilà donc c'est ça rappelle des souvenirs et honnêtement je vois là j'aime après les odeurs ne s'explique pas alors je sais je connais une personne qui va dire que toute manière ce que j'aime en odeur elle n'aime pas je suppose que tu sais de qui je tu vois de qui je parle et du coup je sais que tu vas me laisser un petit commentaire en disant que toi tu n'aimes pas l'odeur mais bon moi j'aime c'est le principal et pour finir enfin pour finir presque dans les le maquillage j'ai pris également chez stokomani donc ça c'est qui te pardon je reviens à ces petits monos sont chez stokomani actuellement à même pas 4 euros puisque c'est 3 euros 99 donc on va dire 4 euros et alors moi c'était toutes les teintes que j'ai pu trouver chez eux donc si vous voulez les acheter en ce moment c'est vrai ça vient juste apparemment l'arrivage vient juste de se faire donc là cette vidéo là aujourd'hui on est lundi je vous mettrai la vidéo l'année prochaine donc je pense qu'il y en aura encore donc si vous les voyez foncez pour le prix honnêtement parce qu'en grande surface c'est entre 11 12 euros si c'est pas un tout petit peu plus donc ça vaut largement le coup et j'ai également pris une bébé crème neuf neuf en un ils disent perfecteur de teint donc de chez rimel puisque pour l'été alors comme vous pouvez voir je suis quand même bronzé même si le visage n'est pas en adéquation avec avec le reste de mon corps parce que voilà mon visage je le protège encore plus et souvent je mets des chapeaux donc du coup ben je bronze pas autant de visage mais bon ça m'empêche pas quand même de voilà mais du coup j'ai pris une petite bébé crème alors ils mettent en médium il y avait il n'y avait pas grand chose alors j'espère qu'après ça va aller moi je la trouve un petit peu rosé mais bon après sur le visage à voir et puis après comme on met toujours du bronzer on met ceci on met cela ça devrait le faire donc je laisserai et je vous dirai ça et pour finir deux petites choses j'ai pris le lift blur express donc c'est une blaze base pas une blaze une base floutante de diadermine puisque j'ai quasiment fini la mienne donc du coup pour le prix 3 euros j'ai dit on verra bien puisque alors on les voit pas à la caméra mais j'ai des pores assez dilatés ici et je n'arrive pas à faire grand chose donc ça va pas faire de miracle mais c'est pas grave et pour finir je me suis pris une eau de toilette mon oeil des îles sachant que je mets l'été je mets ce style d'eau de haute oui c'est une eau de toilette je laisse tous mes parfums qui sont un peu plus fort parce que moi j'aime que les parfums qui sentent assez fort parce que je ne tiens pas le parfum sur moi donc je mets des parfums qui sont assez on va dire assez puissant assez capiteux voilà chercher le mot et l'été mais j'ai en plus envie de douceur donc je mets aux deux des eaux de toilette mon oeil j'adore l'odeur du mon oeil avec l'odeur également de la vanille donc des fois alors j'en avais déjà un vanille mon oeil mais là ce n'est que mon oeil et voilà c'est l'été donc même si je ne partirais en vacances que fin août déjà pour moi c'est l'été avec cette odeur donc voilà pour mes petits achats qui regroupent la fin du mois de mai et le mois de juin j'espère qu'ils vous ont plu dites moi en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces produits ou si vous comptez éventuellement du coup craquer pour un de ces produits sachant que les soldes vont commencer mercredi donc quand vous verrez cette vidéo les soldes auront déjà comment oui comment c'est donc dites moi qui est en commentaire ce que éventuellement sur quoi vous allez vous allez craquer n'oubliez pas également si vous souhaitez suivre toutes mes vidéos d'activer donc de vous abonner d'activer la petite cloche qui se trouve juste là pour ne rater aucune de mes vidéos sur ce je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt ciao